Grâce à l'engagement et l'implication de nos collaborateurs, on a pu ouvrir 80% de nos agences, on a pu prendre en charge 100% des appels téléphoniques de nos clients et on a pu adresser 25 000 contacts sur nos clients les plus fragilisés par la crise, professionnels, entreprises, agriculteurs et évidemment les particuliers. La mesure la plus frappante qu'on a mise en œuvre depuis fin mars, c'est la distribution des prêts garantis par l'État, ce qu'on appelle les fameux PGE, qui avons distribué 2150 prêts pour à peu près 260 millions d'euros. Alors essentiellement, j'allais dire aux grandes entreprises du territoire, puisque c'est 260, il y a 160 millions qui ont été octroyés aux entreprises les plus importantes, mais également 120 millions aux professionnels. On a fait le choix de mettre en place un système extrêmement décentralisé qui nous a permis de répondre en agence ou en centre d'affaires à 9 professionnels sur 10 instantanément pour accorder les prêts garantis d'État. Les pauses crédits, ça a été la première action que nous avons mise en œuvre lorsqu'a démarré la crise du Covid-19. Donc on a mis en œuvre 11 000 pauses crédits, ce qui représente à peu près une aide en trésorerie de l'ordre de 70 millions d'euros à nos professionnels, nos entreprises et nos agriculteurs de nos deux départements. Dans le même temps, nous avons également mis en place des pauses sur les crédits Habitat. 3 000 clients particuliers ont bénéficié des pauses crédits sur leurs prêts Habitat. En écoutant nos clients et les professionnels de la filière tourisme, on a très vite compris que le retour à la normale serait plutôt à l'horizon 2021, voire 2022. Donc on a été un des tout premiers établissements bancaires à décider d'octroyer 24 mois de pauses crédits à nos clients. On a fait le choix aussi de mettre en place une enveloppe de 10 millions d'euros pour qu'ils puissent investir dans l'aménagement de leur surface commerciale, le cas échéant, pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les clients à partir du mois de juin et juillet. Et puis enfin, on a offert 30 000 bons restaurants à nos clients fidèles pour qu'ils puissent les consommer chez nos clients restaurateurs du territoire de Dordogne et de Charente. Durant cette période, nous avons continué d'accompagner tous nos clients qui en avaient besoin. Nous avons poursuit notre activité de restructuration de crédits. Nous avons fait des PGE, des pauses également, bien évidemment, et des mesures spécifiques ont été mises en œuvre, notamment sur l'élevage, pour aider nos clients à passer cette phase difficile. En ce qui concerne les épargnants, finalement, il y a eu deux phénomènes. Le premier, c'est assez paradoxalement une épargne qui n'a jamais été aussi importante et donc qui suppose d'offrir des nouvelles solutions d'épargne sécurisée et liquide pour nos clients. Nous avons lancé le livret vert au Crédit Agricole de Charente-Périgord, une enveloppe supplémentaire pour avoir des liquidités rémunérées sans risque. Et puis, on a dû aussi accompagner nos clients qui se posaient des questions, qui s'interrogeaient sur la sécurité de leurs avoirs. Et nous avons lancé des offres de diversification sur les marchés boursiers avec une garantie en capital. En complément de tout cet important accompagnement bancaire que nous avons réalisé sur les deux derniers mois, être mutualiste, c'est aller encore plus loin. D'abord, pour les pro-agris, avec un geste mutualiste de près de 4 millions d'euros versés à plus de 1 000 clients professionnels agriculteurs assurés en perte d'exploitation au Crédit Agricole. C'est aussi une enveloppe de 200 000 euros consacrée exclusivement à l'aide d'agriculteurs et de professionnels en difficulté par rapport au contexte actuel. On accompagne aussi, bien entendu, les particuliers avec notre dispositif passerelle qui a été effectif pendant toute la période en appelant l'ensemble de nos clients en difficulté. Avec aussi une opération vis-à-vis des structures qui accompagnent les personnes âgées, plus de 400 000 euros qui vont être versées à ces structures afin qu'elles soient mieux équipées. Et enfin, avec une plateforme d'initiative solidaire, j'aime mon territoire qui permet à chacun de pouvoir apporter de l'aide en proximité selon les besoins liés au contexte particulier du Covid. Fidèle à ces valeurs de responsabilité, de proximité, de solidarité, le Crédit Agricole Charente-Périgord a été à vos côtés pendant cette période afin d'être toujours plus utile à nos clients et à notre territoire.